– Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. – 19h20, on est en direct sur Europe 1, merci d'être resté avec nous. On est avec Jeannette Bougrabe et Cédis, bonsoir Jeannette. – Bonsoir. – Nous sommes avec Vincent Herouet, bonsoir d'Europe 1, merci d'être avec nous, cher Vincent. – Bonsoir Laurence. – Et Amine Elkathmi et Saïs, bonsoir Amine. On va d'abord évoquer brièvement ce qui s'est passé en Grande-Bretagne cet après-midi, ce qui est en train de se dérouler, puisque l'avion qui emmène le cercueil de la Reine à décoller d'Edimbourg il y a une trentaine de minutes, il va atterrir à Londres, il rejoindra Buckingham Palace, il sera ensuite exposé dès demain à Westminster. Oh, je connais absolument tout, vous l'avez vu, sur le déroulement des célébrations, mais… – Et avec ça, vous tenez 10 jours ? – Voilà, 10 jours au moins, jusqu'à lundi, puisque les obsèques royales en tout cas auront lieu lundi. Mon cher Vincent, j'aimerais qu'on s'intéresse un tout petit peu à Charles III, à ce souverain qui était en Irlande du Nord cet après-midi, pour une célébration, évidemment, dans la cathédrale, mais aussi pour parler un peu de politique, parce que l'Irlande, évidemment, ce n'est pas le pays le plus simple pour le Royaume-Uni. On écoute le souverain, et je vous passe la parole. – Dès les premières années de son règne, ma mère a vu l'Irlande du Nord prendre un tournant historique. Pendant toutes ces années, elle n'a jamais cessé de prier pour ce pays, et pour que les populations puissent vivre en paix. – Ma mère ressentait profondément l'importance de son rôle, qui consistait à unifier ce qui avait été divisé par l'histoire. Elle savait qu'elle devait tendre la main vers cette population pour aider à la guérison. – Voilà pour les mots choisis par Charles III, Vincent Herbouet, l'Irlande divisée, évidemment, mais qui a quand même accueilli le roi. – Non, mais il souligne un point qui est très important. Effectivement, le grand service qu'a rendu la souveraine, sa mère, c'est de tenir unie ce qui est toujours en risque de division, de désunion. Alors, c'est évident avec l'Irlande, parce que par les grandes étapes de la vie, quand même, d'Élisabeth, il y en a une que l'on oublie en général d'évoquer, c'est toute la parenthèse du terrorisme irlandais, qui a fait sauter, faut-il vous le rappeler, le parrain de Charles, l'Hormone Batten, qui a été en quelque sorte une sorte de père de substitution, et dont le yacht avait été piégé par l'Ira. Et il faut rappeler que c'est vrai qu'elle priait peut-être pour l'Irlande tous les jours, mais elle a mis un temps fou à se rendre en Irlande. Je veux dire, je crois qu'elle a visité 120 pays au total, et qu'elle a attendu d'être rendue au-delà du chiffre 100 pour aller à Dublin. Alors, elle avait fait sensation, parce qu'elle était venue habillée en vert, si je me souviens bien, en vert irlandais, voilà, Tony Truant, et ça a été évidemment aller au cœur des Irlandais. Et quand elle est allée en Irlande du Nord, et qu'elle a rencontré l'ancien chef du Sinn Féin, donc la branche politique de l'Ira, et qu'elle l'a saluée, elle lui a dit, toujours vivante, puisqu'elle a été quand même tête de liste, des cibles que l'Ira voulait évidemment abattre. Donc il y avait, avec l'Irlande, il y a tout un passé, il y a tout un passif, il y a une histoire qui est compliquée, qui nous paraît évidemment très exotique, mais c'est vrai qu'en Écosse aussi, ce n'était pas si facile que ça, et Charles a fait effectivement un sans-faute quand il était à Édimbourg, et la reine, un bal moral, etc., mettait vraiment un accent très important sur l'attachement qu'elle avait pour l'Écosse. Avec le pays de Galles, c'est différent, etc. Mais il y a toujours eu quand même ce souci de garder unie toutes ses possessions de la couronne, et elle l'a bien fait. C'est étrange parce qu'il y a une manière de lire ou de relire l'histoire. C'est peut-être anecdotique, mais il y a cet écrivain, journaliste, Serge Allendon, qui parle beaucoup de ces prisonniers irlandais qui sont morts dans des prisons. On a fait un livre en allée, c'est qu'un roman magnifique. Et qui sont morts suite à des grèves de la faim. Donc quand on me dit que la reine a su pacifier, il n'empêche qu'il y avait une dame de fer, et qu'on a laissé en fait mourir. C'était Bobby Sands, 66 jours de grève de la faim. Et donc on oublie tous ces prisonniers qui étaient humiliés. Moi, c'est ça qui me surprend toujours. Et je trouve admirable ce que fait Serge Allendon, parce qu'à chaque fois, il met en tout cas en lumière ces visages anonymes que nous avons oubliés, mais qui sont effectivement très forts dans cette identité irlandaise. Et le deuxième point, c'est qu'il n'empêche qu'il arrive à un moment très particulier, puisque c'est le Brexit qui a les questions de l'indépendance de l'Écosse. Et je ne sais pas si en réalité, même si Boris Johnson a quitté le pouvoir, il sera capable de maintenir l'unité du royaume. Et si vous avez entendu, certains pays du Commonwealth commencent à demander en tout cas leur sortie du Commonwealth. Et donc ce n'est pas si évident que ça. Mais sur la partie irlandaise, je trouve que quand même, c'est oublié ces gens qui sont morts de faim dans des prisons. – Amine El Khatmi, un mot sur ce qui se passe en Grande-Bretagne. – Je partage ce qui est dit. Et en même temps, il y a des constantes dans l'histoire de pays. C'est que, quelle que soit la puissance des fractures, quelle que soit l'ampleur des dissensions, des divergences, des disputes, quels que soient les liens qui se distendent, il y a deux, trois choses qui font qu'à un moment donné, on se retrouve. Parce que, de par leur puissance, de par ce qu'elles représentent, de par ce qu'elles incarnent aux yeux de tous, elles sont au-dessus de ces divergences et de ces disputes. Et on voit bien à quel point la famille royale est singulièrement la personnalité de la reine. Et c'est tout le défi de Charles III que d'essayer de continuer autant que faire se peut d'incarner ça. C'est que la personnalité de la reine arrivait à faire que des gens qui, sur d'autres sujets, et arrivent, on le voit puisque c'est l'histoire présente, à faire que des gens qui se disputent, qui se déchirent, et Jeannette a très bien fait de rappeler effectivement cet épisode absolument tragique où des gens sont littéralement morts de faim. Eh bien, il y a quand même ce commun qui nous rassemble et qui portait le nom d'Élisabeth II. Et c'était toute la force de cette femme que de réussir à faire que ces gens-là parvenaient à se parler autour de ce... C'est bizarre, alors moi je dois... Un dernier mot, Jeannette Beaugrave, avant la pause ? Non, non, je me souviens, alors peut-être, parce que je dois regarder une espèce de nostalgie des années 80, mais les grèves de mineurs, la manière, parce qu'il y a quand même un décalage, on est quand même dans une monarchie de droit constitutionnel, c'est pas Louis XIV, elle avait en gros pas grand-chose, mais la répression qu'il y a pu avoir sur les manifestations de mineurs, on se dit, la question, et là en ce moment, il y a les manifestations de grèves... Qui se sont arrêtées, qui se sont arrêtées instantanément. Qui se sont arrêtées, mais qui reprendront. Grande discipline des bruites britanniques. On fait une petite pause, je vous passe la parole là-dessus, précisément Vincent Hervouet, sur la façon dont dans les années 80, on a traité les mineurs, et sur l'avenir de la monarchie anglaise. A tout de suite. Punchline, Laurence Ferrari.